Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira encore d'un book haul puisque j'ai reçu pas mal de choses que j'ai pas trop eu le temps de vous montrer sur Instagram en plus cette semaine. Donc il y a un peu de tout, il y a des achats, des réceptions, des graphiques, des romans, de la jeunesse, bref un peu de tout. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par les achats que j'ai fait à Gilbert Joseph, en général c'est là que j'achète mes livres. J'ai trouvé pas mal de choses en occasion où j'étais très contente. Le premier que j'ai trouvé c'est une anthologie femme engagée. Et en fait là je commence à étudier Georges Sand avec mes quatrièmes. On se pose un petit peu la question de la condition de la femme au 19ème siècle et il y avait une petite partie de cette anthologie qui se consacrait à Georges Sand, je me suis dit que ça pouvait être enrichissant. Et il y a plein d'autres autrices, il y a Nathalie Sarotte dont je suis sûre. Je crois qu'il y a une petite partie de Olympe de Gouche, bref il y a des femmes qui ont marqué l'histoire et la réflexion sur la condition de la femme en France. Et pas qu'en France d'ailleurs parce qu'il me semble qu'il y a aussi des autrices anglo-saxonnes. Bref, j'ai vraiment hâte de le découvrir plus en détail. C'est des tout petits textes en fait, comme toutes les anthologies. Voilà, très contente. Et il m'a coûté 3,40€. Donc il me semble que 9, il était peut-être à 6€. Ça faisait plusieurs fois que j'hésite à me le prendre. Là voilà, c'était l'occasion et je pense qu'il va pas rester longtemps dans ma bague. Encore un achat donc avec les oeuvres complètes de Louise Labbé. Alors je le vois partout parce qu'il me semble qu'il est au programme au lycée. Je n'ai jamais lu Louise Labbé, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, alors je ne suis pas une grande fan des éditions GF comme celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, je trouve le papier beaucoup troublant, beaucoup trop fin. Mais il me semble que les oeuvres complètes de Louise Labbé n'existent que dans cette édition-là. Donc c'est ce qui fait que je l'ai pris. Pareil, j'ai trouvé qu'il était assez accessible puisqu'il était à 5,90€. Là je l'ai acheté 9 pour le coup. J'ai vraiment hâte de découvrir cette poétesse et de pourquoi pas d'étudier pareil avec mes élèves sur J'ai une séquence où on va aborder la poésie. Donc pourquoi pas récupérer 2-3 textes là-dedans et les glisser dans le programme. Encore un achat et aujourd'hui je vous le présentez juste après Femmes Engagées. Il s'agit d'Indiana de Georges Sand. Voilà, c'est dans ce roman-ci que j'ai choisi l'extrait que j'étudie actuellement avec mes élèves. Donc Indiana, une jeune fille va se retrouver mariée à un capitaine de guerre beaucoup plus âgé. Ça ne va pas forcément bien s'y passer. Indiana, elle veut absolument être indépendante et elle va tout faire pour l'être. Voilà, quand même gros écho à la vie de Georges Sand. J'ai hâte de découvrir Indiana. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On continue avec les achats Jiberg. J'ai trouvé le premier thème de Broadway Limited de Malika Fairjouk. J'espère que je prononce bien. Publié chez... Publié chez qui d'ailleurs ? L'école des loisirs, pardon. Je cherchais ce premier tome en grand format. J'avais beaucoup de mal à mettre la main dessus. Donc là, quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion puisque j'en entends que du bien. Alors Audrey, du souffle des mots, on a énormément parlé. Mais je l'ai aussi beaucoup vu tourner sur Instagram. Et c'est vrai que c'est une saga qui a l'air super et qui a l'air vraiment marquante. Donc j'ai hâte de me lancer dans ce premier tome. Je vais vous lire rapidement le résumé. Automne 1948. Il débarque un soir de grand vent à la pension giboulée. Par erreur. Un stupéfiant malentendu linguistique. Il est à New York et on l'a pris pour une demoiselle à cause de son prénom. Or, la pension giboulée est exclusivement réservée aux jeunes filles. La jante masculine y est rigoureusement interdite. Par chance, il est français. Et il joue très bien du piano. Voici l'histoire de l'étudiant Jocelyne Brouillard. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. C'est pas du tout une époque que je connais, donc très curieuse. Et pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parce que j'en ai entendu que du bien. Donc je serais très curieuse de pouvoir croiser les opinions. Encore un roman qui fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Il s'agit du Syndrome du Spaghetti de Marie Vareil. Je n'ai jamais lu aucun livre de Marie Vareil. Et j'ai entendu énormément de bien de celui-ci. Il est publié ici, c'est chez Pocket Jeunesse. Donc c'est un ouvrage jeunesse. Apparemment, il est très touchant, très intelligent. Donc voilà, hâte de le découvrir. On va suivre Léa et Anthony qui ont respectivement 16 et 17 ans. C'est deux jeunes personnes qui ont leurs problèmes dans leur vie. Anthony vit sans son père. C'est assez difficile. Et un jour, la vie de Léa va s'effondrer. Et Anthony va la secourir en fait. C'est un petit peu une histoire de destin croisé finalement. Ça a l'air super touchant. Les livres de chez Pekaji se disent très vite. Donc c'est pareil, je pense qu'il ne restera pas longtemps dans ma pâle. Et c'est exactement le genre de lecture dont j'ai besoin en ce moment. Même si, on ne va pas se le cacher, il faut absolument que j'avance dans ma pâle du Penkongodon Challenge. Voilà, hâte de découvrir ce livre. Je le vois passer partout depuis je ne sais combien de temps. Très curieuse et très ambiante. En plus, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que la couverture est très originale. On ne voit pas souvent ça. Elle est assez minimaliste. Le titre aussi est assez sympa. Bref, un ouvrage qui me tente beaucoup. J'avais envie de me procurer ce livre depuis sa sortie. Il s'agit de Rouge de Pascal Inolio. Publié ici chez Goldstream dans la collection Électrogène. Vous savez, c'est des collections où les pages du livre sont colorées. Ce livre me tente beaucoup. Je sais qu'il parle de sorcière et de malédiction. Si je me rappelle bien, j'en ai aussi entendu que du bien. Malheureusement, je ne l'ai pas vu tant passer que ça. Alors que ça a été vraiment un coup de cœur éblouissant pour pas mal de personnes. Je vais vous dire le résumé. J'espère que ça va vous convaincre de l'acheter. Je ne l'ai pas encore lu, mais je suis déjà tellement enthousiaste. Accroché au versant du Mont Gris et cerné par bois sombre se trouve Malombre, Hameau battu par les vents et la complainte des loups. C'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent de la compassion à son égard. Car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille sous peine de finir comme elle, marquée par le mal. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de la voir partir conformément au pacte maudit qui pèse sur eux. Comme tant d'autres jeunes filles de Malombre avant elle, celle que tous surnomment la cramoisie doit s'engager dans les bois afin d'y rejoindre l'inquiétante grand-mère. Est-ce son salut ou bien un sort pire que la mort qui attend Rouge ? Nul ne s'en préoccupe et nul ne le sait, car aucune bannine n'est jamais revenue. C'est marrant, ça me fait un petit peu penser à l'année de grâce aussi que j'ai adorée. Donc voilà, vraiment trop trop hâte de découvrir ses livres. Couverture sublime, une toute petite souriance, mais extrêmement simple et top. Je me demande si ce n'est pas aussi une réécriture du petit chapeau rond rouge puisqu'on voit une jeune fille avec un chapeau rond sur la tête tout simplement. Bref, j'ai hâte de le lire. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est tout pour les achats. On va maintenant passer à mes réceptions. Je vais commencer par deux livres que j'ai déjà lus. Ce sont des ouvrages graphiques ou en tout cas des ouvrages accompagnés d'illustrations. Le premier, il s'agit d'un petit guide pour une sexualité féministe et épanouie. C'est publié chez First Edition et c'est écrit par l'Efrangine. C'est un compte Instagram, si je me souviens bien, ou en tout cas c'est une association de rardons qui lutte du coup contre les oppressions de la femme, pour l'égalité des femmes, bref. Et aussi pour la démocratisation du féminisme. C'est un petit guide assez ludique, très intéressant, qui fait pas mal écho je trouve à un ouvrage que je viens de terminer et que j'ai beaucoup aimé, qui a été publié chez Alliance Magique et qui s'appelait Initié. On va parler de façon complètement décomplexée de la sexualité, des règles, des potentielles maladies qu'on peut attraper, pourquoi il faut consulter un gynécologue, bref. Toutes ces questions qui sont quand même assez fondamentales et importantes dans la vie d'une femme et qu'on a laissé très longtemps de côté. Voilà. Donc illustré. Et je vous montre, voilà, c'est assez ludique une nouvelle fois, c'est vraiment un petit guide. Donc il y a du texte évidemment, il y a des témoignages aussi, ce qui est pas mal je trouve. Voilà. Petit ouvrage très complet et vraiment sympa que je vous recommande si vous cherchez aussi un livre sur cette thématique. Alors celui-ci est un peu plus spécifique, il s'agit de Citoyenne de Caroline Stévan. Il était une fois le droit de vote des femmes. Il est publié chez Helvétique, qui est une maison d'édition suisse, si je me rappelle bien. J'ai adoré cet ouvrage. Alors, je vous explique pourquoi. On parle de politique et de femmes. Donc on parle vraiment de l'engagement en termes de faire valoir sa citoyenneté, donc du vote déjà. Mais on parle aussi des femmes qui ont été au pouvoir. On décompose un petit peu toute l'histoire de la politique mondiale. On regarde où est-ce qu'il y a eu le plus de femmes élues, que ce soit en tant que députée, en tant que présidente, en tant que chancelière. Bref, quels que soient les termes selon les pays, on regarde en fait à quel endroit les femmes ont gouverné à un moment donné de l'histoire. C'est vachement intéressant. Je ne pensais pas qu'en France, on était aussi en retard là-dessus et on l'est vraiment. Cet ouvrage nous fait nous rendre compte de plein plein de choses. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, ce sont des portraits de femmes comme ceci. Donc des femmes qui se sont engagées pour faire valoir les droits des citoyennes à travers le monde, vraiment partout. Donc on a des activistes chinoises, françaises, américaines, vraiment australiennes aussi. J'ai vu que l'Australie était quand même très souvent mentionnée. Bref, c'était passionnant. Je pense que c'est un super ouvrage à offrir à des jeunes filles pour découvrir un petit peu la différence des systèmes politiques, par exemple déjà. Alors même si c'est abordé de façon très sommaire, mais surtout pour mettre en avant ces pays du monde où les femmes sont absentes des gouvernements ou bien très présentes. Voilà, c'est très intéressant, très enrichissant. Je vous le recommande vivement. On passe maintenant aux ouvrages que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lus. Le premier, il s'agit de Soutapot, le feu de Séverine Vidal. Je vous le montre. Il est publié chez Nathan et c'est une sortie de ce mois-ci, il me semble. J'espère que la surbrillance ne sera pas trop désagréable parce que je suis en plein en face de ma fenêtre. Alors, je n'ai aucune idée de si c'est un récit fantastique ou de si c'est un contemporain. Et je pense que si je vous lis le résumé, ça ne va pas beaucoup vous aider. Anchi Anchi, qui a 17 ans, qui rêve de prendre la succession de sa mère qui est médecin. Donc, elle a très envie de s'engager auprès de ses contemporains, de les aider, de les soigner. Et un jour, elle va rencontrer Esme, qui est une jeune fille qui, apparemment, si j'ai bien compris, est marquée par la mort. Tous les gens qui l'approchent meurent ou sont malades. Donc voilà, difficile de dire si c'est une dimension fantastique ou si c'est contemporain. J'ai très très hâte de le lire. Pareil, voilà, c'est écrit assez gros. C'est un livre qui fait 280 pages. Donc, je pense que je le lirai rapidement. Je suis très curieuse, en tout cas, de découvrir ce titre-là. Toujours de la part des éditions Nathan, j'ai reçu Grimm, Fils du Marais de Gaëlle Éman. Je trouve que la couverture est sublime aussi. Vraiment, enfin, c'est très joli. Pareil, écrit très gros. Gaëlle Éman, je l'ai découvert il y a quelques années avec... Bah, chez Nathan aussi, avec un livre dont je ne me souviens plus. Le titre, les sept... Je ne me souviens plus. C'est un livre qui m'avait laissé très perplexe, en fait. Je me suis beaucoup interrogée sur, déjà, ma compréhension du livre, mais aussi sur ce que j'avais pu ressentir à la lecture. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup aimé, et pourtant, le livre m'a beaucoup marquée. Il m'a suivi quand même un petit moment. Donc, c'est pour ça que je suis très curieuse de lire un autre titre de Gaëlle Éman. Ici, on est sur quelque chose d'un peu plus jeunesse, il me semble, que le dernier. Je vais vous lire le régime, ce sera plus clair. Alors qu'il fit un mystérieux danger, le jeune Grimm est accueilli dans un monde étrange, peuplé de différentes espèces humaines, dispersées en îlots dans un marais doré. Mais il découvre un terrible secret et doit partir encore. Partir jusqu'au palais de la reine pour la prévenir de la menace qui pèse sur son royaume. Donc, j'imagine qu'on est sur de la fantaisie jeunesse. Moi, cette couverture, je ne sais pas pourquoi elle m'a fait... Alors, si, je sais pourquoi elle m'a un petit peu fait penser à l'Odyssée de Pie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'était les couleurs de l'eau. Et puis, ce jeune homme sur un radeau comme ça, bref, voilà. Je suis, pareil, très curieuse de découvrir ses titres. Toujours chez Nathan, j'ai reçu l'énigme Edna de Florence Inkel. Il me tente énormément celui-ci. On va suivre une jeune fille qui est harcelée à l'école. Elle a 17 ans, elle arrive au CDI un jour. Elle se fait mépriser et vraiment insultée par les personnes du club de lecture qu'elle interrompt. qui sont en train de faire leur réunion de club. Et un des jeunes hommes qui fait partie du club va vraiment la pourrir, la détruire. Comme d'habitude, lorsqu'elle se fait harceler. Sauf que ce jeune homme est le fils d'un politicien, ou en tout cas d'un homme puissant. Et rien ne va pouvoir être fait au sein du collège. Et c'est Edna qui va être renvoyée. Et on va suivre ici sa vengeance, si j'ai bien compris. Je suis trop curieuse de découvrir ce livre. J'imagine qu'il y a aussi une petite dimension féministe, en plus de la dimension du harcèlement scolaire. Donc très curieuse de découvrir ce livre-là. De la part des éditions Snag, j'ai reçu Queen of Earth de Colin Wax. C'est un roman de fantaisie que j'ai très envie de découvrir, je n'arrive plus à parler encore une fois. Il s'agit de l'histoire de la reine de coeur. Donc de ce que nous dit le résumé, l'histoire de la reine de coeur c'est Dina, son prénom, qui est princesse d'un royaume. Un royaume qui est en train de s'effondrer. Donc ce royaume c'est le pays des merveilles. Et tout ce à quoi elle, elle aspire, c'est conserver le pouvoir, épouser quelqu'un qu'elle aime et vivre en fait, tout simplement. Sauf que rien ne va se passer comme elle le voudrait puisque le mal couvre dans le pays des merveilles et que la situation va empirer. Et donc Dina va devoir jouer un rôle qu'elle ne s'attendait pas forcément à jouer. Ça a l'air super cool. Moi j'aime bien avoir les histoires des points de vue des méchants. Ça me fait un petit peu penser à Levana. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous savez l'espèce de, alors je vais dire spin-off mais c'est pas vraiment un spin-off. Mais le tome complémentaire des Chroniques Lunaires. Parce que je trouve que c'est toujours sympa de connaître un petit peu la mythologie, l'histoire des personnages qui tournent mal et qui sont les méchants un petit peu dans les univers qu'on aime bien. Donc hâte de découvrir ce titre et je vous laisse regarder un petit peu la couverture que je trouve personnellement très très sympa. J'ai reçu un livre, j'étais tellement heureuse de le recevoir, vous n'imaginez même pas ce que murmure le vent d'Amy Harmon. C'est la première fois que je reçois un livre des éditions Charleston et c'est celui-là, franchement c'est une joie infinie. J'adore Amy Harmon, ça fait très longtemps qu'un nouveau titre, qu'un nouveau de ses titres n'avait pas été traduit en français, pardon. J'ai adoré L'inquième plus jeune, j'ai beaucoup aimé La Loi du cœur, j'ai adoré Nos Faces cachées qui est vraiment je pense un de mes coups de cœur toute époque confondue. Et là, redécouvrir Amy Harmon, sa plume, sa qualité d'expression, les émotions qu'elle fait, je sais pas, je trouve que cette autrice est géniale en fait tout simplement. Je vais vous lire le résumé parce que pour le coup je ne veux absolument pas déformer l'histoire, j'ai vraiment très très envie de vous, je l'ai pas encore lu, mais de vous donner le meilleur d'Amy Harmon. Donc c'est parti, New York 2001, pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de Mirlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres, où tous semblent penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place ? Avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Harmon nous offre à travers un plan étourdissant de l'histoire irlandaise une éblouissante épopée familiale. Ça a l'air super, j'ai trop trop hâte, franchement. Et en plus, je ne sais même pas où Amy Harmon va toujours chercher ses idées, c'est toujours tellement intense. Bref, tellement hâte de découvrir ce livre et j'avais reçu cet ouvrage avec plein de petites choses, des fleurs fanées et une jolie montre à gousser que j'ai juste là, qui est un peu loin, que je vous montrerai peut-être. Bref, c'était un super colis, je suis ravie de pouvoir découvrir cet ouvrage, c'est vraiment une grande joie et je vous reconnais mille fois de découvrir les livres d'Amy Harmon. Je ne vais pas vous dire grand-chose de cet ouvrage-ci puisque je ne l'ai pas encore feuilleté, il s'agit de Femme Citrique de Pauline Valderon, publié chez les éditions d'Anaë, donc on est toujours chez Alliance Magique mais dans la collection d'Anaë. Il y a un petit marque-page avec qui est très joli. Voilà. Je ne sais pas du tout de quoi il parle en fait celui-ci, j'ai vu qu'il y avait des jolies illustrations très minimalistes par contre, très sympa, tout en noir et blanc. Je vous en dirai plus lorsque je l'aurai lu pour l'instant, voilà, le suspense serait mieux. De la part des éditions Dracou, j'ai reçu cette BD avec une couverture mais divine, il s'agit de Arkana, le coven du tarot. Il me semble que c'est un premier tome, oui, premier tome sur quatre, je ne connais pas le résumé, je n'ai pas très envie d'en savoir plus parce que c'est une BD, j'aime bien me lancer un petit peu comme ça, de façon tout à fait, enfin dans l'inconnu, plonger complètement dans l'inconnu. Si vraiment je me fie au titre Arkana, ça me fait penser aux arcanes du tarot. En plus il y a le covent, donc j'imagine qu'il y a un rapport avec la sorcellerie et enfin il y a du tarot, donc j'imagine bien que ça parle de tarot. Ça a l'air vraiment super cool, enfin je suis super curieuse de le découvrir, j'adore les illustrations, qui ont un petit côté mythologie indienne, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est ça qui m'a frappée au début. Bref, hâte de découvrir ce premier tome d'Arcana. Et enfin le dernier ouvrage que j'ai reçu, il s'agit de Mulosaurus, de, alors je ne suis pas sûre de réussir à prononcer le nom, mais Oivind Torseter, je pense, publié chez La Joie de Lire. Et cet ouvrage, qu'est-ce qu'il est bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté, je le trouve magnifique. Déjà on est sur une couverture absolument mat, elle est sublime, j'aime beaucoup aussi le dos du livre. C'est un ouvrage sublime, je vais essayer de vous montrer quelques images, ce ne sera pas grand chose, mais vous puissiez voir un petit peu. Donc, je vous lis rapidement le résumé. Catastrophe, il n'y a plus d'essence. Comme chacun le sait, le pétrole et les poules trouvent leur origine au temps du tyrannosaure. Heureusement, le président peut compter sur tête de mule, ce duo improbable décide de braver tous les dangers. Le dernier dinosaure se laissera-t-il capturer ? Voilà, ça parle des dinosaures, alors forcément j'avais trop envie de le lire. En plus, c'est un ouvrage jeunesse illustré, forcément ça allait me parler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que la vidéo ne sera pas trop longue, parce que je vous ai quand même présenté pas mal de choses. Si vous avez lu certains de ces ouvrages, que vous envisagez de les lire ou de les acheter, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravie de le savoir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt !